Crypto Recap, zone bourse, Laurent Pignot. Kraken, l'une des principales plateformes de crypto-monnaies, vient de faire un pas dans l'univers des élections américaines en listant deux nouveaux jetons Polyfy sur sa plateforme Kraken Pro. Alors ces crypto-monnaies, inspirées par des mêmes politiques, offrent désormais aux résidents américains une nouvelle manière de spéculer sur le vainqueur des présidentielles de l'autre côté de l'Atlantique. On en parle plus précisément dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Et on commence le tour d'horizon avec Chen Peng Zhao qui a commencé son séjour derrière les barreaux. En fait, selon un article de la CNBC, Chen Peng Zhao, l'ancien PDG de Binance, a commencé à purger une peine de 4 mois de prison à Lompoc en Californie après avoir plaidé coupable pour blanchiment d'argent. Pour rappel, il avait démissionné de son poste en novembre 2023 dans le cadre d'un accord avec le département de la justice américaine. Bien que condamné à une peine plus courte que les 36 mois requis au départ, Binance a également payé une amende de 4,3 milliards de dollars. Zhao, qui conserve une participation de 90% dans Binance, a exprimé des remords lors de son audience en reconnaissant notamment des erreurs dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse aux ETF Bitcoin Spot qui flambent de l'autre côté de l'Atlantique. En fait, ces produits boursiers ont enregistré plus de 880 millions de dollars d'entrées mardi selon les données publiées ce mercredi. Et plus globalement, il s'agit de la meilleure journée de collecte depuis le mois de mars et de la deuxième plus importante depuis que 11 ETF Bitcoin Spot ont été lancés le 11 janvier. Ces entrées nettes dans les ETF ont notamment propulsé le Bitcoin autour des 71 000 dollars à l'heure où j'enregistre ce podcast. Pour la troisième actualité, on reste dans la même veine avec le lancement d'ETF Bitcoin Spot en Australie. En fait, ce mardi 4 juin, le premier ETF Bitcoin Spot d'Australie a été lancé à l'ouverture des marchés. L'ETF Bitcoin Spot, sous le ticker IBTC de Monochrome Asset Management, a donc commencé cette semaine à être négocié à la bourse du CBOE d'Australie. En revanche, il affiche des frais de gestion nettement supérieurs à ceux américains en s'élevant à 0,98% contre en moyenne 0,25% de l'autre côté de l'Atlantique. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse à Mastercard qui lance un service crypto en paire à paire. Alors le géant américain des paiements a annoncé cette semaine, via différents partenariats, lancé un service permettant aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies en utilisant des identifiants, appelés, je cite, « Mastercard Crypto Credential », au lieu d'utiliser des adresses blockchain complexes qui perdent souvent les utilisateurs. Ce service est axé sur la sécurité et la simplicité, et cible particulièrement l'Amérique latine, et facilite les transactions entre cette région et l'Europe. Les partenaires incluent Bit2Me, Lirium et Mercado Bitcoin, et couvrent plusieurs pays d'Amérique latine et d'Europe. Mais au final, bien que Mastercard parle de système paire à paire, les échanges se font toujours via une entité centralisée, conforme aux régulations comme la Travel Rule. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à l'univers des crypto-monnaies qui s'approprie les élections américaines. C'est en fait la dernière lubie des spéculateurs de la cryptosphère, les jetons liés aux élections américaines, une catégorie qui porte désormais le nom de Polyfy, qui est donc la savante fusion des mots politiques et défis pour finances décentralisées. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, ce qui est sans aucun doute le cas, les jetons Polyfy sont des jetons sans aucune valeur fondamentale, mais qui sont un moyen sur le papier, en tout cas pour certains, d'afficher son soutien à un candidat favori. Mais c'est avant tout une affaire de spéculation. Ceux qui se frottent à ce type de jetons sont principalement là pour avant tout gagner de l'argent en spéculant à la hausse ou à la baisse. Et hier, Kraken, qui est donc l'une des principales plateformes de crypto-monnaie au monde, a fait sensation en ajoutant les jetons Polyfy, Boden et Tramp à sa plateforme Kraken Pro. Alors ces jetons, qui arborent des images caricaturales des candidats, ont gagné en popularité en étant déployés sur la blockchain Solana. Le jeton représentant Joe Biden s'appelle Gio Boden, sous le ticker Boden, tandis que la pièce sur Donald Trump s'appelle Dolan Tramp, sous le ticker Tramp. Et cela fait en fait de Kraken, la première grande plateforme disponible pour les résidents américains, à répertorier ces fameux jetons Polyfy. Les résidents américains peuvent désormais échanger ces deux jetons sur une bourse de premier plan, alors que jusqu'à présent, ils n'étaient disponibles que sur des plateformes centralisées offshore ou sur des plateformes décentralisées. D'après CoinGecko, un fournisseur de données, le jeton à l'effigie de Joe Biden a bondi de plus de 13% immédiatement après l'annonce de sa cotation, avant de se stabiliser. Sur les dernières 24 heures, le jeton Boden a progressé de 35% contre 27% pour Tramp. Plus globalement, Boden affiche un volume de transactions d'environ 18 millions de dollars contre 27 millions pour Tramp, selon les données fournies par CoinGecko. En revanche, depuis leur lancement, Boden affiche une hausse de plus de 300 000% depuis le 6 mars, et Tramp de 230 000% depuis le 28 février. Mais en prenant un petit peu de recul, le succès des jetons Boden et Tramp n'est pas un incident isolé, mais plutôt le reflet de l'engouement plus large pour les même coins qui s'est emparé de la blockchain Solana ces dernières semaines. Pour rappel, un même coin est une crypto-monnaie créée principalement pour le fun et souvent basée sur des mêmes internets populaires plutôt que sur un projet technologique ou financier sérieux. Bien que l'appréciation rapide du prix de ces jetons puisse être séduisante, les investisseurs doivent se rappeler de la volatilité inhérente et des risques associés aux crypto-monnaies et d'autant plus pour les même coins. A l'approche des élections présidentielles américaines de 2024, la spéculation autour des jetons Boden et Tramp est susceptible de s'intensifier, mais il faut se rappeler que le potentiel de manipulation de marché sur ce type de jetons et de distorsion de discours politique sont autant de préoccupations valables qui doivent être soigneusement pensées avant tout investissement. Boden et Tramp ont grimpé en flèche ces dernières semaines, mais comme la plupart des même coins, ils finiront par devenir sans aucune valeur et à coup sûr après les élections américaines. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.